Bonjour, c'est Fredo pour une édition très spéciale aujourd'hui. On est au Métro-Vio. On voit le C-Way, Métro-Vio. Et puis, on va se rendre au bout de la rue Sainte-Catherine, dans l'Est, pour une expérience de marche avec moi, Walk With Me. Restez là, on va avoir du fun aujourd'hui. Bonjour mes Fredo-Landes, comment allez-vous en ce magnifique 25 novembre? Oui, 25 novembre 2021. Alors, on va faire une expérience ensemble. Le but de mon canal, Fredo-Landes, l'expérience avant tout le gros déblatterage qu'il y a eu, c'était de faire de l'exploration urbaine. Et la série marche avec moi, Walk With Me. Et aujourd'hui, puisque c'est la Sainte-Catherine, la fête de la Sainte-Catherine, je les expliquerai plus tard au cours de cette marche interactive. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va marcher la rue Sainte-Catherine à Montréal, d'Est en Ouest. Donc, à partir d'ici, on est vraiment au bout de la rue Sainte-Catherine. Ça, c'est Notre-Dame. Et ça, là-bas, c'est Sainte-Catherine. Donc, elle commence ici, la rue Sainte-Catherine. Et on est vraiment à l'intersection de deux grandes dames, Notre-Dame, Reine-du-Ciel, et Sainte-Catherine, une martyr catholique un peu, qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec elle. On va essayer d'en découvrir un peu plus. On va aller marcher. Et ça termine, cette rue Sainte-Catherine-là, dans l'Ouest, à Westmount. Et donc, je crois que ça s'intersecte avec le boulevard de Chester. On va le découvrir ensemble. Donc, c'est estimé être une marche, selon plan, d'un poule d'environ 13 kilomètres. Donc, évidemment, eux, quand tu fais le plan d'un point à l'autre, t'amènent par Notre-Dame. Donc, nous, on va vraiment marcher Sainte-Catherine. J'ai vu qu'on aura des embûches de travaux. Évidemment, je ne ferai pas comme les vrais walking vidéo. Je ne filmerai pas parce que le 13 kilomètres est estimé à trois heures. Évidemment, ici, dans l'Est, c'est un secteur industriel. Puis là, j'essaie le... Ah oui, voilà. Donc, c'est un secteur industriel. Donc, c'est plus bruyant. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, restez avec moi parce que je veux faire des arrêts de ma marche dans des points stratégiques, un peu historiques, pour vous expliquer un peu l'histoire de la rue Sainte-Catherine. Donc, venez-vous-en avec moi. On y va. Ciao. Westwoodis, on est dans le premier secteur. On va, évidemment, commencer par le commencement. Donc, comme vous voyez, ici, et là, j'essaie la cinématique en même temps. Ah, c'est génial. Ça s'appelle « Verrouillage AF ». J'aime ça. Alors, bon. Alors, on est vraiment rue Notre-Dame. Sainte-Catherine commence ici. Magnifique boisé que j'ai compris que des citoyens veulent faire. Alors, ici, on est dans l'ancienne ville de Villeauville. Oui, oui, Villeauville a été une ville industrielle de Montréal, alors que Montréal était encore Ville-Marie, je crois. Et puis, on va, donc, on commence cette marche-y dans le secteur S, donc, l'ancienne Villeauville. On va traverser une partie de l'ancienne ville de Maisonneuve. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le parc, est-ce qu'on peut zoomer de ce côté-là? Ah, non, je ne peux pas. Ah, c'est bizarre, ça. Ah, bon. J'apprends en même temps mon nouvel iPhone 13. Bon, c'est le parc Joseph-Octave-Ville-Neuve. Moi, je vous le dis, si vous aimez l'histoire aujourd'hui, puis la sociologie, vous allez aimer ça. Donc, Joseph-Octave-Ville-Neuve, 1836-1901. Donc, mon grand-papa avait un an quand ce monsieur a quitté la Terre. Homme d'affaires et maire de Montréal de 1894 à 1896. Son mandat est consacré, entre autres, à la recherche de financements plus importants pour Montréal. Quelques jours avant la fin de son mandat, M. Villeneuve sera nommé sénateur. Donc, on est dans l'arrondissement maintenant de cette ville de Montréal fusionnée qui s'appelle Mercier-Hochelaga-Maison-Neuve. Mais on est vraiment sur les bases de l'ancienne Villeauville à la frontière de la ville de Maison-Neuve. Ville de Maison-Neuve qui était, comme vous le savez, sur Sainte-Catherine, on ne verra pas nécessairement. Peut-être que quand je vais arriver à William-David, je ferai un arrêt. Ou peut-être qu'on va marcher d'ici à William-David pour ce premier segment. Oui, tiens, c'est ce qu'on vient de décider de manière agile, unilatérale. Donc, on va se rendre jusque-là pour voir c'était quoi le cœur d'une ville bourgeoise canadienne-française du 18e, 19e siècle quand même. Alors, la ville de Maison-Neuve qui était très riche. Château-Dufresne, pour ceux qui connaissent un peu, sur la rue Sherbrooke, est un vestige de cette ville riche. Et la bibliothèque d'Oshelaga-Maison-Neuve au coin de Pie-Neuf et Ontario, je crois, témoigne également, c'était l'ancien hôtel de ville de la ville de Maison-Neuve. Donc, on va traverser d'abord ici, Céville-Auville. Et puis, j'ai photographié les biscuits Villeau tantôt sur la rue Ontario. Ce sont maintenant évidemment une coopérative d'habitation. On va également croiser, évidemment, Oshelaga. Tout le monde, maintenant, on l'a vu, c'était Merci, Oshelaga-Maison-Neuve. En réalité, ce sont trois milieux de vie complètement distincts. Alors, ici, on est au coin de Vimon et Sainte-Catherine. Donc, tous des cul-de-sac à Notre-Dame. Ensuite, après Notre-Dame, vous savez que c'est le fleuve Saint-Laurent, notre grand fleuve. J'ai été en amour avec une femme qui venait de la Grande-Île. et elle me disait toujours que moi, j'étais au pays du grand fleuve. Alors, c'est un peu... Les gens pensent que c'est fini ici. Mais on a fait ce petit secteur. Alors, Sainte-Catherine, le début de Sainte-Catherine dans l'Est. Et on va se rendre comme ça, jusqu'à Westmont, dans ce magnifique jeudi 25 novembre de l'An de Grâce 2021, après l'Empire catholique romain. Et non pas Jésus-Christ, je vous corrige. Et fait à savoir également, Hochelaga est peut-être un peu plus dans l'Est que la ville iroquoïenne d'Hochelaga a pu l'être. C'est de la théorie pour l'instant. Alors là, on va voir bientôt les premiers travaux qui vont peut-être me faire bifurquer de l'autre côté de la rue. On va peut-être traverser tout de suite parce que je n'ai pas envie d'entendre ça. Évidemment que je vous ai dit, je ne filmerai pas le parcours au complet, mais je pense que le début du parcours est quelque chose d'intelligent à faire. Et pourquoi je fais ça aujourd'hui? C'est parce que c'est la Sainte-Catherine. Qu'est-ce que c'est la Sainte-Catherine? Ce n'est pas juste des petits bonbons qui collent dans vos dentiers. C'est également cette personne mystique. On ne sait pas trop si c'est une martyr. On ne sait pas trop. Je vous invite à faire vos propres recherches. Moi, évidemment, avant que Serge Junot décède et décédé l'an dernier, malheureusement, j'assistais fréquemment. J'en ai des invités à la Maison Saint-Gabriel pour célébrer un repas de la Sainte-Catherine avec des comptes. Il y avait la tire qu'on pouvait faire avec eux. Donc, c'est très, très montréalais comme célébration. On ne sait pas si la rue sur laquelle je marche maintenant, que je vais marcher au complet, les 13 kilomètres, était vraiment en son honneur. Il faudra dimensifier ça. Et de toute façon, ce que je vais faire, ça, c'est évidemment enregistré. Donc, je vais peut-être faire un mi-live pour propulser cette vidéo. Et j'aurai mon livre, je crois, un historien que j'ai oublié le nom en ce moment. Mais on pourra découvrir ensemble la rue Saint-Catherine. Donc, là, ici, on est vraiment sur la rue Viau. Et puis, l'exploration commence. Ça, je suis dit, on va faire le premier segment jusqu'à William David au quart de l'ancienne ville de Maisonneuve. Et puis, on va voir au fur et à mesure du parcours jusqu'à Westmount que la rue Saint-Catherine est complètement différente des milieux de vie complètement différents. Et c'est ce qui fait la beauté et la richesse d'un des plus grands artères de Montréal, qui est Saint-Catherine. Je crois que c'est la rue Notre-Dame et où le boulevard Gouin qui sont les plus grands artères de Montréal. Ce sera à vérifier. Dans le cas de la rue Notre-Dame, c'est le fameux chemin du Roué qui monte jusqu'à cette île. C'est quand même pas rien. Et puis, Sainte-Catherine, bien, à l'intérieur, c'est en un numéro. Je veux que j'ai eu un ticket il n'y a pas longtemps. On fait attention, mais je pense qu'on est clean avec les travaux et tout. Bien oui, j'ai eu mon premier ticket, mon premier constat d'infraction en face de la cathédrale Marie-Réne du Coeur. On va faire un petit arrêt parce que vous allez voir que dans le Chagas-Maisonneuve, il n'y a plus de banque. Mais vous avez les vestiges comme ça. Ici, c'était une banque de Montréal. Donc, on est au coin maintenant de Saint-Clément et Sainte-Catherine. Et puis, je ne sais pas ce que c'est maintenant. Il y a une production, quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, les vestiges du temps que la ville de Maisonneuve était riche, ils avaient des banques. Et vous allez voir, je ne sais pas. C'est peut-être que quand on va arriver à Westmont, je ferai que c'est prêt pour monter sur de Maisonneuve pour vous montrer que là, sur la rue de Green, entre autres, ils ont toutes les banques du Canada. Alors qu'ici, dans le Chagas-Maisonneuve, tu cherches même les guichets de Desjardins qui pullulaient à une certaine époque. Il y avait une caisse Desjardins, une caisse populaire Desjardins pour chaque église. Donc là, ici, je ne peux pas zoomer avec le mode cinématique. C'est un peu chiant, ça. On va peut-être enlever le mode cinématique pour le prochain segment. Alors on voit que ça, c'est un édifice de 1913. C'est très vieux. L'Est de Montréal, les quartiers centraux, c'est beaucoup plus vieux que je pense. Évidemment, ça, la signature de Montréal, où il neige énormément. se fait des escaliers extérieurs. Les gens n'en reviennent toujours pas de cette signature montréalaise. Ici, on a sans doute une autre banque, mais ce n'est pas identifié. Donc là-là, c'est la Banque de Montréal. Donc un édifice assez beau de 1913. Et là, on arrive à... OK. Bonjour. Ah oui, ce magasin-là, qui existe toujours. Alors c'est un marche avec moi, ou un walk with me, un walkthrough, vidéo historique sociologique de la Sainte-Catherine en cette journée de la Sainte-Catherine de 25 novembre pour honorer les bâtisseurs de Montréal d'Est en Ouest, mesdames et messieurs. Oh, il y a beaucoup même de dépendants. Oh, non, il n'est pas fermé. Il ne va pas s'attirer de clients. La rue Leclerc, maintenant qu'on passe. Un café. C'est drôle, parce que pour vous, mes amis en France, il faut comprendre qu'on est dans une endémie et non plus une pandémie, mais les gens ne comprennent pas. Donc là, rue Leclerc. Toujours, c'est vrai, je ne peux pas zoomer, mais il y a vraiment des magnifiques bâtiments ici, malgré ces heures de pauvreté. Mais c'est comme quand je faisais le village du Noël avec ma mère. Elle avait dans son village des petites maisons des pauvres. Et j'adorais ça. On faisait un village avec différentes statues. Et puis, parlant de l'oiseau bleu, dans des jokes, avec des tweets, je pense qu'on approche de l'ancien oiseau bleu par ici, qui est un magasin d'artisanat et de crafts. J'essayais toujours par respect de ne pas... Ah, des soirées d'humour ou de la compétition ou pas du quartier de la Pince. Qu'est-ce qu'on a? C'est nouveau. Plus haut que quartier. Il y a la fameuse rue Sicard. Bon, les travaux sont de mon côté. C'est vraiment débile. Mais c'était pire sur Pierre de Cubertin. Je ne sais pas ce qu'ils font. J'avais dit William David, hein? Ouais. Je vais faire un premier long segment, mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut ce qu'il faut. Alors... On rentre plus dans un... un espace 1950 avec des bâtissements inintéressants. Comme vous pouvez le voir. On va approcher également bientôt un des premiers Derrick Queen de la ville de Montréal, qui date selon une maison qu'à l'époque de 1952. Imaginez. Alors, il y a des petites anecdotes ici pour les amateurs de l'histoire des restaurants disparus et tout ça. Hé, les doigts commencent à me geler. Il ne fait quand même pas... Une petite anecdote, c'est que tout le monde pense que McDo, c'est le premier fast-food, mais au Québec... Ah oui, Larry Heard. Heard, Heard, Heard. Heard. Donc là... Notre-Dame, la dame, ça faisait belle. Ah! La Lorraine. Pâtisserie ancestrale, ça aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de... mes cousins qui se rappelleraient ça, la fameuse Lorraine. On a eu tellement de gars à toute fête qui venaient d'ici de buffet de Noël et ce que vous voulez. Incroyable, c'est encore là. Vous voyez, ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Alors, ça me permet en même temps de redécouvrir un petit peu ce quartier qui a vu grandir beaucoup de maisons et de mes temples. Ce quartier d'Ochlaga, Maisonneuve. Alors que moi, c'était plus d'Ochlaga et sur le plateau. On bougeait vers l'ouest et là, maintenant, vous savez, je suis rendu dans l'ouest et bientôt, je serai rendu en dehors de ce Quebec vélo espresso intéressant. Je pense qu'on va retrouver ça. On nous fait faire de la zigzag finalement avec ces travaux qui ne servent à rien d'autre que d'installer de la fibre pour vous contrôler dans une ville intelligente. Alors voici le Derek Wynn de 1952 au coin de la rue Bennett et Sainte-Catherine. Et puis oui, je reviens, petite histoire d'anecdote sur les, sur les, comment on appelle ça déjà. Orange Julius. Oui, donc, tout le monde pense que c'est une anecdote qui me fait ça, mais non, c'était A et W qui, au Québec, entre autres, puait avec le poulet, je ne me souviens pas du nom du poulet frit. Et puis que le poulet frit en Tokyo a été ensuite le deuxième fast-food à Saint-Store au Québec. Et puis même au niveau des États-Unis, je pense que les Krispy Kreme, A et W, les poulet frit en Tokyo étaient là une bonne décennie avant avant le mec-mard. Ah, ben voilà, William David. Ce n'est pas ça que je veux. Ah oui, c'est là que tu es prêt. Après l'ancien Steinberg. D'ailleurs, j'ai découvert au bout de la rue Ontario, pour descendre au bout de la rue Sainte-Catherine, qu'on a honoré la mère de M. Steinberg, Ida Steinberg, parce qu'ici, dans l'Est, il y avait les méga-entrepos de l'épicerie Steinberg, un fleuron montréalais qui fleurissait au Canada et en Ontario. Et c'était un exemple, un exemple le flagrant, ça, de la maison Steinberg, de ne pas avoir, ah, ça, c'est un ancien Steinberg qui est devenu un métro, parce que ce qui est arrivé en 92, lors de la distribution, métro et Provigo se sont séparés des succursales de Steinberg. voilà, on arrive au cœur de la ville, l'ancienne ville de Maisonneuve, ou presque, pas le cœur-cœur, mais on était quand même dedans. On va vous montrer, je dis William David, parce que la rue s'appelle William David, ici, c'est évidemment à l'avenue Morgan, on va la faire en plongée, on va se mettre au milieu, je vais s'assurer de ne pas se faire frotter par ces dépendants de chars anonymes, ces imbéciles qui conduisent encore des voitures à Montréal, je comprends pas, mais en tout cas. Alors ici, voilà, c'est magnifique, ça c'est le parc, je crois. C'est là-bas, c'est le parc, je crois que ça s'appelle le parc William David, nous on l'appelait comme ça souvent, en tout cas. Et si on retourne comme ça, voilà. Donc en mode cinématique, je peux pas zoomer, et je peux pas, je peux pas faire de photos non plus. alors c'est vraiment pas cool, cinématique, ça veut dire qu'on peut juste faire comme un genre de grand angle avec, vous savez, le blurry comme ça, l'autofocus, mais l'autofocus me permet pas. Alors je vais arrêter maintenant, et je vais partir avec la question parce que cette rue-là, l'avenue Morgan, vaut la peine d'être filmée avec zoom. C'est bien fun le grand angle, mais à part des berges de faux blé, c'est que j'ai oublié le nom, l'ivraie, à part l'ivraie, pas grand-chose à montrer quand on veut vous montrer le fameux marché Maisonneuve qui était... Et puis bon, puis là on montrera pas William Devey, vous avez pensé faire ça, mais vu que ça va être une longue marche, je vais quand même rester le plus possible sur cette quête-là. Alors on se voit tout de suite après. Ah, ben voilà, la différence. Ça fait que le cinématique, on peut juste faire du grand angle et du autofocus auto-zoom. Alors c'est la fameuse Avenue Morgan, il y a toute une histoire d'architecture et d'ingénierie urbaine derrière ça, mais c'est magnifique. Aujourd'hui, depuis les années 50, les années 40, après la guerre, je suis un gars Maisonneuve, on dit que c'est pauvre, mais si on la monterait, si vous venez par ici prendre une marche, relaxer, contemplez un peu, ben vous marchez sur l'avenue Morgan et vous découvrez l'ancien bain Morgan. Là, ici au début, c'est un peu des duplex des années 60, 50, ça fait dur, mais je peux vous dire une chose, c'est que si vous, plus loin près de ce bâtiment qui est maintenant le marché Maisonneuve, c'est la question culturelle, vous avez toute une, non, non, c'était organisé. D'ailleurs, ici, c'est le théâtre, je crois que c'est Denis Pelletier, je vais confirmer, on va traverser ça. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des vestiges de cette ancienne municipalité de Maisonneuve qui a été annexée à Montréal dans les années 30, je pense. Théâtre Denis Pelletier, c'est ce que je disais. Ah, la dernière fois que je suis venu ici, c'était pour voir l'interprétation, l'excellente interprétation de la Société des Poètes Disparus, très émouvant, avec Feu, mon ami Émilie, qui, si tu passes par ici, ben, c'était avec toi la dernière fois que je suis venu ici, dans la réalité du monde, comme vous voyez. Alors, voilà, c'était un... magnifique théâtre avec la salle Fred Barry. Je suis plus à côté, ils ont fait cette extension LED des modernes. Ah oui, c'était quoi? Nous, on a toujours appelé le parc William-David, mais c'est le parc Morgan. Ah oui, deux erreurs de suite. Confondre l'avenue Morgan par l'avenue William-David et... et confonde le parc qu'on appelle William-David par Morgan également. Donc, on s'excuse, monsieur, madame Morgan. Je vois que le petit restaurant qu'on avait été manger un délicieux repas avant d'aller voir la pièce, la société ne s'est pas disparue. Il n'a malheureusement pas survécu le convide. par contre, le pizza de la psychologie, je ne sais pas Ah, il n'y non plus. OK, bon ça. Et bien, voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant. Si ça vous plaît, faites-moi un like, partagez ça avec d'autres amants de la sociologie d'histoire. Et on arrive à la fameuse rue Les Tourneux. Pas les Tourneaux. Pas les Tourneaux, calistes, les Tourneux. Plein de gens qui parlent mal à Montréal. Qui ont un rôle noire sacrément. Alors, c'est ça. Faites-moi un like, partagez ça. Puis, surtout, abonnez-vous si vous voulez partager cette folie. Ce canal est un canal expérimental. Je m'amuse. Et puis, voilà, enfin, j'ai décidé de... Ah, c'est ça. Je ne me souviens pas ce qui était là. Ce spectacle. Je ne sais pas si c'était le El Paso qui était là. La rue Fafard, c'est une quête. Mais là, maintenant, ça s'appelle le 5-4. C'est bien ce qu'ils ont fait sur la terrasse. Oh! Voulez-vous du Chauvin? Pour toi, ça, Carmen. Tu ne parles pas français. On te salue. On te salue bien haut et bien bas depuis l'ancienne ville de Maisonneuve. On est vraiment en secteur Maisonneuve. Maisonneuve. de la rue de la salle. Ah oui. Un schlaga créatif et authentique. Ça, c'est bien vrai. Et puis, on avait un schlaga en musique à l'époque. On avait vu des excellents bennes. Alors, je sais qu'après ça, je vous avais dit jusqu'à ça. Donc, moi, je vais arrêter. Je vais me réchauffer les mains en même temps. Et puis, on va repartir ça dans la partie plus schlaga pour vous montrer une légère différence. Vous allez voir que plus on va aller dans l'ouest, évidemment, on va traverser le centre-ville. Ça va être autre chose. Et puis, voilà. Donc, à tantôt. Restez là. Officiellement, toujours selon les enseignements de mon grand-père, Henri Joli. Vous voyez, ça, c'est la rue de Davittin. On est donc officiellement encore dans Maisonneuve. Schlaga va commencer vraiment plus autour de Frontenac. C'est là que je vais reprendre un petit bout de film. Mais je vais quand même vous montrer la rue de Davittin, quand même. C'était pendant longtemps et c'est encore aujourd'hui pas mal. Depuis Viau, c'est la seule rue qui se rend au port de Montréal. C'est même un édifice à 3400 à Notre-Dame qui est un peu partie d'autorité du port de Montréal. Donc, je vais juste vous montrer ça parce que c'est un important point. Et puis, Davittin, depuis le temps, ils l'ont un peu saccagé. Donc, les camionneurs doivent toujours tous passer par Pie-9 ou Viau. Une partie bourbonnière, je pense. C'est pas que la réaction, qui ont fait l'urbanisme de merde à Montréal depuis Jean-Drapeau. Donc, voilà, c'est un petit intermède ici. On est entre la rue Darling et Davittin, les Double D. Et puis, il n'y a pas grand-chose à montrer ici en part des édifices du début du siècle dernier. On parle de 1903 et puis ça n'a pas été bien entretenu comme vous le voyez au plus de nos mains. Puis, voilà. Puis, je serais curieux de voir si c'est rendu combien les loyers dans Hochelaga, Maisonneuve. de quelle façon ça va évoluer ou pas. Et on voit déjà le centre-ville au loin. J'ai fermé ça court tantôt avant le prochain sommet. Parce que là, vous allez voir, même si ce n'est pas en direct, moi, c'est Uncut, je vous remets tous les bouts ensemble. On va sûrement faire, je prends plein de photos également, parce que je n'ai pas le temps de tout filmer. Je ferai un genre de montage photo avec la musique que j'écoutais pendant cette marche. Alors là, je viens de rencontrer Gilles, un natif de Saint-Henri qui a 67 ans, plus en forme que moi, plus vendre-plot que moi. Une conversation intéressante, il m'a remémoré des choses, je suis ému. C'est le fun de parler aux gens. Je vous le dis, faites ça de temps en temps, marchez, arrêtez-vous, contemplez, et écoutez ce que les sages comme Gilles ont à vous raconter. C'est à suivre. Puis voilà, donc au coin de Darling et Sainte-Catherine, on continue, puis on rouvre la caméra dans Hochelaga, le vrai Anschlaga Follum Frontenac. Attends-toi, les amis. OK, on recommence. J'ai eu une fausse joie. Je pensais qu'on pouvait... Alors, je recommence, ça arrive. Je pensais qu'on pouvait maintenant avec l'iPhone faire des switches. Alors, je vous disais, regardez-moi ça, les vélos. On vient de passer le coin de Moreau-Sainte-Catherine. Oui, Moreau-Sainte-Catherine. J'en dirai pas plus parce que c'est quand même un sportage public. Pour les gens de la famille qui vont passer, vous le savez. Et je pense qu'Adrienne, ma maman. Je vous le jure, j'arrive au coin de Moreau-Sainte-Catherine. On commence dans Hochelaga. On n'est plus dans Maisonneuve, on est dans Hochelaga. Et puis, qu'est-ce qui jouait dans mes oreilles? Le chanteur préféré de la crise d'adolescence de ma mère. Oui, m'a dit, messieurs, Billy Ray Cyrus. Écoute, maman, t'es avec moi, tu marches avec moi, je t'aime. Et puis, pour tous les vieux de la vieille d'Hochelaga-Maisonneuve, ceux qui sont nés, qui ont grandi ici, ou comme Gilles, que je viens de parler. Une excellente et belle conversation avec Gilles. Regardez-moi le beau pont Jacques Cartier au loin. Alors, pour la plupart du monde, si tu voulais savoir si tu étais dans Hochelaga ou dans Maisonneuve, parce qu'il n'y avait pas de Hochelaga-Maisonneuve, encore moins de Oma. Le premier qui me disait Oma, j'y pète la crise d'aïeille. Alors, voyez le viaduc, on va y aller, on va marcher jusque-là. Alors, le viaduc, c'est la voie du Canadien pacifique, le CP Rail, et ça séparait Hochelaga de Maisonneuve. Donc, tout ce qui est à l'est du viaduc était... Là, moi, j'ai toujours le respect de ne pas filmer les gens le temps que possible. Alors, on va faire un petit actif de croche-dessus pour le respect de la vie privée des gens. C'est pour les gens qui ont filmé le parcours de la rue Sainte-Catherine. Donc, Alphonse Desrois, ici. Alors, donc, la voie ferrée du CP, de bout en l'art, séparait donc le quartier d'Hochelaga qui est derrière moi. Excusez-moi, le quartier Maisonneuve qui est derrière moi et le quartier Hochelaga qui était vraiment de l'autre côté du CP. Ça, c'était la version officielle. Mais là, évidemment, les vieux, vieux, vieux de la vieille vont vous dire « Hey, le kid, mange ton hot dog pis des cartonics avec un gant de boxe. » Parce que, parce que, en réalité, on est dans Hochelaga, même du côté S de la voie du Canadien Pacifique. Et eux, ils vont vous dire que c'est le quartier Sainte-Marie parce que, sous le bord du fleuve, là-bas, c'était les rapides de Sainte-Marie ou ce qu'on appelle le village gay, maintenant. c'est ça. Donc, Sainte-Marie, ceux qui sont bons en politique, vous vous souvenez du comté de Sainte-Marie et Saint-Jacques. Saint-Jacques était la partie ouest vers le district de Peter McGill. Il y a plein de noms. Si vous me donnez un coin de rue à Montréal, je peux vous dire tous les noms que ce milieu de vie, j'appelle ça des milieux de vie. A.U. Non. Mais attention, on a des... des cols bleus qui ont empêché de passer en forme et c'est beau ici. Ça aussi, c'était tout de la viande avant. Désolée. Désolée. Même si mes oncles étaient syndicalistes, ils disaient tout le temps la gang de la pierre parce que c'était la pierre qui était un des chefs syndicalistes assez violents des cols bleus et qui ne sont pas vides c'est écrit ça. Ça, c'est du monde de la construction des métallos qui chialent contre contre les cols bleus de Montréal. Les gars de la ville on appelait ça les gars de la ville. Mon oncle André était un gars de la ville et ils venaient faire notre entrée en asphalte gratis et ils passaient sa chenille devant chez nous l'hiver. La chenille, c'est des petits tracteurs qui nettoyent l'aujourd'hui. Ils n'ont plus ça. Ils ont des maudites niaiseries qui cachent les miroirs de char. Alors là, pont de la rue Sainte-Catherine dans Hochelaga, mesdames et messieurs. Alors, qui selon les levues de la vieille, ça sera la frontière entre Sainte-Marie et Hochelaga ou plus précisément entre Maisonneuve et Hochelaga. Mais on peut quand bien dire que quand t'es né et t'as grandi autour du métro Préfontaine. Préfontaine-Joliette sur Hochelaga. Puis Neuf-Villot sur Maisonneuve. OK? On s'entend tout là-dessus si on y va par métro. Et Frontenac? Bien, dans les faits de l'histoire et hokoyenne, ça serait Hochelaga. Tu sais, un landmark Hochelaga, la place Fontenac. Ah! Une majestueueux pont, alors on essaie de prendre ça comme ça peut-être avec cet éclairage de novembre, ce ciel de novembre que j'adore. Mon mois préféré. Puis d'ailleurs, c'est une partie remise pour ma marche pèlerinage automnale au Parc Saint-Louis pour assister à un coucher de soleil de 15h45. Cris, il se couche trop de soleil de cet incite. Puis oui, je sacque parce que je tâche la goutte tabarnac. Puis j'ai le droit d'être authentique puis d'être vrai. Puis là, je suis ému par la gil, ma mère qui m'envoie sa chine de ses chansons. L'un de ses chanteurs préféré au moment où j'arrive à la ville où elle a, à la rue où elle a grandi, ma mère. Adrienne, marche avec moi. Eh oui, les lignes du Canadien Pacifique qui fonctionnent encore. Qu'est-ce que je fais acheter, il n'y aura pas de train. Ah, Elton McFly. Non, pas McFly, excusez, Elton. Elton, Elton, j'ai oublié ton frémille. Retro school, allez le voir. Il y a des super beaux vidéos puis si vous trouvez que je chante moi, lui, il sacque dans les deux langues, tabarnac. Anglais français, c'est un vrai bilingophone, je l'aime. Je l'aime. J'aimerais ça rencontrer Elton un jour, ça fait plus 2015, je te suis, facile. Tu m'as cliqué le cul, brouillé le cul un peu. Il est toujours resté à rien faire. On fait l'action, on crée l'événement. C'est ça que c'est, un hyperactif. Fredo Jolie, Fredo Lange, c'est moi sa calisse. Ah, Stéphane Jolie, t'es-tu là? Évidemment, je t'appelle. T'auras pas le temps. Famille Jolie, Toxique, on vous aime pareil. Que Jésus et Marie Reine du Ciel vous bénissent, les Jolies. Je souhaite que vous trouvez la lumière dans votre cœur, que vous puissiez grandir. Vous avez pas écouté Adrienne, hein? Elle, elle vous a écouté. Ah, ben, Chris a un train. En revoir mon maman, Elton McFa... Ah, McFa... Je m'excuse, Elton. Je suis visuel, il faudrait vouer ton nom. On essaie tout ça. On va faire un train work. Il avance pas vite, mais la preuve que c'est encore en action. Ouais, on appelle ça la tour du Ouïe. La fameuse tour noire, la tour d'eau. Une tour d'eau, mais long préservée. Puis là, je pense que c'est une genre de coopérative de building semi-commercial. Puis le building blanc à côté, connu, en même temps, je travaillais pour vendre des prints. Puis je travaillais avec des photographes. J'avais plusieurs photographes que j'ai connues qui avaient leur studio-là. Bon, bien, le train, il avance pas, fait qu'on n'aura pas notre moment Elton à Retro School, là. Finalement. Oups, c'est un peu trop zoom, ça. Ah, la rue, c'est le Catherine. donc, on est encore dans le premier segment que j'avais fait. Je vais essayer de diviser ça tantôt. Je vais regarder. Ah, puis Chris. J'étais tellement excité, j'avais tellement le track. Du début jusqu'à Pi 9, je n'avais pas parti mon, ce qu'on appelle mon tracer, parce que je voulais calculer le vrai kilométrage puis une vraie étape. Ça fait que ça me fait un peu chier, je vais le refaire à la main. Ça fait que là, on va avoir les données de Pi 9 jusqu'à Duchester, Sainte-Catherine, dans Westmont. Je vais essayer de calculer moi-même, le vrai kilométrage du commencement de la rue Sainte-Catherine et Notre-Dame jusqu'à Pi 9, pour rajouter ça. J'étais tellement excité, j'ai parti la vidéo puis je vous souviens à vous parler, drette, là. Alors, c'est ça, là, on va-tu marcher? On va faire... On sera jusqu'au bout. C'est-tu pas beau, ce ciel-là? Dites-moi que vous ne trouvez pas ça beau. Tu sais, la vraie diversité, là, c'est ça, là, c'est... Moi, je suis contemplatif devant Puntanizouk à Cancun puis je suis capote puis je trouve ça beau. Mais je suis contemplatif devant ce beau ciel de novembre dans l'hémisphère nord puis quand les tempêtes de linge ont commencé sur mon pentasse, j'ai tout hâte. Ils nous prévoient ça demain, le 26, hein? 26, T'es fan de joli c'est ta fête? C'est ma conception. C'est là que mon père puis ma mère y ont fourré et j'ai été construit le 26 novembre 1973 pour que ma mère me mette au monde neuf mois plus tard en 74. Alors, voilà, la fameuse rue Bercy avec le restaurant Bercy. Est-ce qu'on a-t-il passé du travail? Ah, la gang? On ne sait pas ce qui va tomber sur cette vidéo-là puis ça va peut-être rester des archives de l'internet après ma mort. Qui sait? Alors, les curieux du sur-développement de l'hémisphère, on va essayer de faire des cols bleus pour ça qui ne sont pas vites et qui rentrent dedans. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver. C'est pour ça qu'un walk-in comme ça, surtout un long 13 kilomètres, on ne peut pas le faire au complet, on s'entend. pis il fait fret. La main sortie avec qui tient l'iPhone. Pas de stabilisateur, pas de chichi. Just as it is. C'est quoi ça? Ah. La fameuse ronde. La dernière fois que je suis allé là, c'était un... Le vrai vrai souvenir de la ronde que je me suis un peu fait de manège avec la gang du Cirque du Soleil, c'était en 96, c'est qu'on est revenu à Montréal. Après ça, il y avait un de mes clients qui faisait son... un genre de town hall dans l'ancien village western. Il avait été là, je pense que c'était en 2000. Ah ben, en 2012. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé, même quand je n'étais enfant. Moi, quand on me disait « Si tu ne tiens pas tranquille, tu ne vas pas à la ronde. » Mais je ne me tenais pas tranquille parce que je ne voulais pas aller à la ronde. C'était pas compliqué. Là, on a un pacte d'attraction. On est déjà dans un père de la question. C'est comme l'hostie de Métaverse qui vient de nous pousser dans le cul. L'hostie de monde virtuel, l'hostie d'intelligence artificielle, l'hostie de réalité augmentée. Hey, on est déjà dans une illusion. On est déjà dans le fake. Veux-tu nous créer ses patiences? Peux-tu avoir des moments en vrai comme j'ai eu avec Gilles plus tôt et bien d'autres? Je pensais que c'était une blague. Mais ce n'est pas une blague. Ils ont des vignettes COVID-19. Je ne sais pas si on voit ici. Des vignettes COVID-19. Temporaires. Eh bien, tabarnak. Tu sais, les vignettes à Montréal, il y a eu des histoires à la fin du règne de Jean-Doré, là-dessus, parce que c'est si jeune. Fait que là, ça a l'air qu'elle plante. Elle a fait des vignettes. Alors moi, une autre affaire que j'aime quand je fais mes nombreuses marches, ces petits collants-là qui passent inaperçus. The you and me's. The you and me's. Les vous et moi's. Les me... It's me is? Hey, les anglo-fondes comme, oh, there. Tell me what's the trick here. Alors là, on arrive où Sainte-Catherine ne sera plus dans les deux sens. Parce que oui, dans l'est, on va dire là, pour faire ça simple, de Saint-Clément jusqu'à ici, à Duard, Viberville. La rue Sainte-Catherine se trouve à être... d'avoir des voies dans les deux directions. Et là, à partir d'ici, la fameuse rue Frontenac libère les gens qui vont direction ouest, vers le boulevard de Maisonneuve qui commence à ma gauche. je pense que c'est long en tabarnak, bon, là. Alors oui, le boulevard de Maisonneuve commence ici, mesdames et messieurs. Un autre grand boulevard, Chomédée de Maisonneuve, fondateur de la Ville-Marie. Et puis, voilà. Fait que là, on est vraiment dans le quartier Sainte-Marie. Cette partie vraiment hochlagienne avec le centre de transport Frontenac, la rue Frontenac et Sainte-Catherine à partir d'ici devient uniquement deux voies puis ça, c'est, il faut le dire, deux voies, direction S. Donc là, on aura moins de chances de se faire écraser parce que, parce que quoi? Eh oui, parce que, parce que, la... Comment on appellerait ça? Faire un petit arrêt photo ici, c'est important. Le coin de Frontenac et Sainte-Catherine, là où Sainte-Catherine devient direction S. Je pense que c'est après la 3 hauteur, on va le découvrir plus tard, donc c'est après la 3 hauteur que la Sainte-Catherine revenait dans les deux sens, aussi là, S.O.S. jusqu'à la fin de son parcours, on va regarder. Et ça serait intéressant si c'est le cas, parce que la première ligne verte, la ligne 1 blanche, c'était pas... c'était la ligne 1 blanche, elle avait son terminus dans l'Est à Frontenac jusqu'à... à 3 hauteur, justement. Eh oui, à temps pour l'Expo 67, qui a été un des premiers exemples d'urbanisme gentrificateurs et destructeurs. plus de 3700 familles ont été bardessées ici et là, dans les quartiers de Victoria Town, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, Hochelaga, ici, il y avait tout le... le fameux faubourg. Ah oui, mesdames et messieurs, la mémoire nous rend fort. Si vous ne vous souvenez plus d'où vous venez et qui vous êtes vraiment, eh bien, vous ne maîtrisez pas votre présent. Alors, la fameuse rue d'Iberville, c'était-tu un général, un colonel? Dites-moi ça dans les commentaires. Qui était Iberville? Quel était son prénom? Y a-t-il une ville qui porte son nom en plus de cette rue qui libère le nord vers le sud puisque Frontenac est sens unique jusqu'à l'avenue Mont-Royal et à l'avenue Mont-Royal, Iberville et Frontenac ne font qu'une qui est... Dites-moi dans les commentaires est-ce que c'est Iberville qui continue au nord jusqu'à Gouin ou si c'est Frontenac. On va voir si vous êtes bon dans votre géographie montréalaise. Alors, comme vous voyez, c'est un petit peu plus dense que dans Maisonneuve mais c'est pas mal le même type d'architecture. Ces quartiers-là ont été bâti où est le centre de Mère Thérésa sur la rue Poupard à Sainte-Catherine. Alors, derrière moi, d'ailleurs, j'ai dit que je vais rester sur Sainte-Catherine mais derrière moi, on faisait un filmage d'une émission où j'ai oublié le nom. On va faire des recherches pour plus tard et puis la rue Champagne avec des bonnes maisons. On va se rendre jusqu'au couvent. On va se rendre jusqu'au couvent pour voir cette belle architecture. sur le coin de Follum et Sainte-Catherine. En fait, la rue Follum est magnifique également. Alors, des quartiers qui ont été bâtis fin 19e, début 20e ici. Ça a tout été bâti, ces choses. pas ça, mais ça. Et puis là, c'est une ancienne congrégation de rue Dufresne et Sainte-Catherine. Ah oui, la rue Dufresne. J'en ai eu des parties. Erzuli, je te salue. Et bien d'autres. Donc, j'ai eu des choses, des choses chaudes et humides. Et puis, on vous parlait de banques tantôt. Ben voilà, vous avez la banque d'épargne qui va devenir la banque Laurentienne. Vestige que dans la chaleur maison 9, il y avait des banques jusqu'à dans les années 60. dans le temps qu'il y avait encore des notables. Et puis, on va là sur la fameuse rue Dufresne. Et c'est là que j'ai eu des moments très osés, chaud et chaleureux. Et puis derrière, là-bas, sur... Ah non, on arrive ici. Mais là, attendez, ah oui, le fameux... Je ne sais pas beaucoup qui vont se souvenir de ça. Karine Blondeau, les productions What the Fuck. On a-tu fait des parties ici? Ici, Karine et moi. Eh oui, on faisait tout, nous autres. Ah, si on va prendre ça, un petit peu en photo. Hé, Minda, elle a tout ce qui est rendu ici. M'a bien, coudons. C'est sur Ontario, ça va. Tout ce qui reste, mais ce n'est pas ouvert encore. La suivre. Bon, j'ai dit Fallon. C'est terrible. J'ai dit Fallon, on va se rendre à Fallon. Fait que là, on est à peu près à 25% de rendement. C'est-à-dire, on a fait 25% du parcours de la rue Sainte-Catherine, si j'estime bien. Alors, ce sera à voir ce que je vais filmer dans le village. Peut-être plus prendre des photos dans le village. On va voir. On va voir si je suis inspiré. Évidemment, à partir de la rue Moreau, avec une chanson préférée de ma mère, j'ai senti ma mère, je ne pouvais pas m'empêcher de rouvrir la caméra pour défoncer Hoshaga. Et maintenant, après le pont de la quartier, rentrer dans le vrai centre-sud. C'est ce qu'on va faire. Et oui, on va suivre notre passé éthusiastique, religieux, ici, qu'on a foutu à la porte dans les années 60, dans une révolution tranquille. Et là, je pense qu'on est en train de vivre une révolution transhumaniste, dans ce néo-totalitarisme. Ah ben, Elton! Le genre d'affaires que tu aimerais, c'est ce qui va passer au point de Follum et Sainte-Catherine. C'est pas beautiful, ça. Tiens, juste pour toi. Il fait très marquer de la SQ. Partie générale, la sûreté du Québec. Alors, je pense que je pense que je pense que c'est ce qui va faire. Alors, j'avais dit Follum, on a le bureau du gouvernement du Québec. C'est longtemps le bureau de Mme Marois. D'Hydro-Québec, où ça qu'il y a? L'Auto-Québec. Alors, ça, on était dans la cité de la télévision parce qu'il a fait avoir télémétropole plus tard. Alors, on ferme ça. Restez avec moi. On continue. Fait qu'oubliez pas de me faire des commentaires comment vous appréciez ou pas ça. Faites-moi un like et puis on se revoit tantôt. Sous le pont d'Avignon. Non, 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 non. Sous le pont Jacques-Cartier, mesdames et messieurs, 75 ans, il y a quelques années. Je veux dire, regardez comme il faut. Moi, je fais un petit arrêt parce que moi, je prends beaucoup de photos entre les bouts de filmage. Alors, je vous invite à me faire dans vos commentaires ou un message privé. Si vous avez peut-être des endroits où vous aimeriez que je filme dans Montréal, toute l'île de Montréal au complet, si on ne dérange pas. Donc, 1925, le pont Jacques-Cartier. En fait, 1925-1930. C'est ce que je vois là. Alors, c'est ça. Vous êtes bienvenus de me faire vos suggestions. De cette façon-là, moi, ça va me faire plaisir des fois parce que oui, j'ai des idées. Mais si vous avez des idées, vous êtes curieux, vous n'êtes pas de Montréal, ça vous tente de découvrir Montréal et de voir ça par les yeux du Fredo Lounge Experimentation. Fredo Lounge Experience. Mais ça va me faire plaisir. C'est un immense plaisir de faire ça pour vous. Alors, c'est un petit... On continue. On rentre dans le village. Télémetropole, le hub de la télé multimédia de l'époque, des années 70-80. Et puis, on va voir comment ça va marcher parce que j'ai une grande gueule. Mais là, on rentre vraiment. Maisonneuve, c'était vide. Chez le gars, ça a commencé à se densifier. Là, dans le village, vers Ville-Marie, Peter McGill. On va être un petit peu plus densifié. Et puis, vous voyez, Julie a beau être extroverti, quand même un peu gêné. J'aime pas ça par l'autre téléphone dans la rue, dans l'autobus ou dans le train. C'est un peu la même chose quand je filme. On va voir. C'est sûr qu'on va faire un petit bout de centre-ville qui sera inspirant. Si c'est inspirant, je sors ma caméra. Alors, restez là. À tantôt. OK, c'est par Alexandre de Sèvres. On est vraiment dans les débuts des villages gaies de Montréal. Incroyable. On est au coin de Champlain, Sainte-Catherine. Et devant moi, pour les vies de la vieille, encore une fois, c'était, je crois, je crois à l'hôtel Bourbon et le drugstore. Je ne suis plus certain. Champlain et Alexandre de Sèvres. Mais voilà ce qu'il reste de votre club sandwich, mesdames et messieurs. De la merde, l'aide, complètement lait. C'est lait. C'était le club sandwich avec le... Comment on appelle ça déjà? Oui, l'hôtel Bourbon avec plein de choses. Vous vous souvenez? Hé, non, mais c'est-tu rendu lait? On peut y avoir du monde dans un bureau, pas de masque. Ah! Non, de la merde. On ne parlera pas de ça. Et ça, évidemment, c'est le backstage de Télé-Métropole. Télé-Métropole. TVA. Moi aussi, j'ai une caméra. Et voilà, ça, c'est le canal 10. Incroyable. C'est ce qui reste de votre club sandwich, mesdames et messieurs. On continue. Et puis, ouais, tu sais qu'à Manhattan, tu fais des walkthroughs. À Manhattan, tout le monde marche, là, dans ce rythme-là. Puis ça, ici, ça ne s'est pas marché. C'est pour ça que je vais faire attention, là, avec un flambe en oeuf iPhone 13 Pro Golden. On va quand même faire un petit bout, là, c'est tranquille, ici. On va faire un petit bout, c'est pour faire frapper par des gens qui tournent sans flasher. C'est la mode. Donc, puis, l'idée, c'est que moi, je essaie toujours de, quand je fais mes marches avec moi, mes walk with me, de ne pas, ce que je veux filmer, moi, c'est l'architecture, pas les gens. Il faut respecter la vie privée des gens. Donc, les techniques de walk-through, on ne filme pas les gens, on filme les comme ce landmark-là, le Sky Club. Alors, c'est ce qu'on fait, le Sky, c'est encore là, ça. Il y a encore une ancienne banque, qui n'est plus une banque, qui ne manque pas le compte. Il y a décidément, le Club Sandwich, c'est laid, ce qu'ils ont fait, c'est fou. My goodness. It's not because it's changed, it's good. Horrible Architecture. Oh, la station Postal C, le Cox, Coxsucker, les catacombes, les bords de cuir. Un petit massage, mes amis. On est sur la rue Plessis, puis quand j'étais jeune, on allait voir du théâtre. C'est le théâtre, Félix Faitclair. Puis là, c'était loué. Ah ben, coudonc, on pourrait louer ça puis se faire un méchant party. Ah oui, le village. C'est quand même tranquille, m'attendais. Beaucoup de densification, autour du métro papillon. Ah, t'en veux-tu des bactéries, rentre là-dedans. Sona Oasis, mesdames et messieurs. C'est le party là-dedans. 24 heures sur 24. Hum. Ah oui, c'est ça qui est l'ironie, c'est que je crois, encore, et je ne fais aucune suggestion aux imbéciles qui pensent diriger le Québec, que tous les saunas, centres d'esthétique et tout, on n'a pas besoin de montrer ses papiers nazis sanitaires. Mais quand tu vas aller dans un magnifique restaurant comme le district, ah ben là, il faut que tu montes tes papiers, mais pas pour aller te faire masturber par un beau, un beau David. Voilà, donc c'est le village qui est rendu vraiment, mais c'est mortel. Ah, le fameux parc de l'espoir. On va faire un petit moment, un petit moment de silence. Vous savez ce que c'est le parc de l'espoir, mes amis? Tous les gens décédés de la pandémie, de la pandémie du sud-heure à Montréal dans les années 90-90 et on n'a rien appris de ça parce qu'on a fait les mêmes erreurs de discrimination aujourd'hui en utilisant le convide comme prétexte à l'époque c'était le sida. Voilà. Pour ostraciser les gens, pour discriminer les gens. C'est ça la vérité. En vérité, je vous le dis. On va essayer de lire d'ici. Est-ce que tu es capable? Le parc de l'espoir. Lieu de rassemblement et de commémoration, ce parc est inauguré en 1994 dans le cadre d'une semaine consacrée à différentes manifestations de sensibilisation au syndrome immunitaire déficient, ici-là. Une plaque y rend hommage aux victimes de cette maladie. C'était une pandémie et on ne rentrera pas dans les débats consacrés. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le convide semble ne nous avoir rien appris. Parfait. Cette pandémie-là ne nous a rien appris. C'est ce que l'on vit maintenant. Parce que la discrimination n'a que changé de nom. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont mon âge, dans les années 80-90, on discriminait les gens même siropositifs. Maintenant, on discrimine les gens non vaccinés. C'est la même chose. C'est le même putain d'effet de séparation qui n'existe pas. Il n'y a pas de racisme puisque nous ne sommes qu'une seule race, la race humaine. Oh, ce n'est pas 18 ans plus ça. Alors, il faudrait se rassembler ensemble. C'est ça qu'il faut faire. Ce qui vient d'un temps, c'est que tu peux parler tout seul quand tu fais un vidéo avec ton collègue de New York. Les gens, ils pensent que tu parles tout seul, mais en fait, tu es live. N'importe quoi. Je vous dis, quand c'est identifié comme ça, il faut faire attention. Alors, guys in Manhattan, this is the village. Arrive-vous un peu de monnaie ici. Mais non, ma chère, je suis désolé. Passe une belle journée. Eh oui. Tendresse, les gens. Le métro de bauderie. Ouais. Ici, plus ça change, plus c'est pareil. Alors, je pensais que vous vous amenez jusqu'à la place du pluie. Ça commence à se densifier un peu. Et j'ai froid au pouce. Alors, à bientôt. Plus au centre. On est au coin de Wolfe, à Sainte-Catherine. On va essayer de découvrir qu'est-ce que c'est cette exposition amusante en silence. qui ne s'est pas un peuille, même si ce n'est pas qui s'est pas C'est la première fois que j'en suis depuis qu'ici. Je vais être retiré de quoi ? Alors, on se plume ça. Merci. ... 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